Hey ! Yo tout le monde, c'est Louzou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Automoto ! C'est avec Dobby, comment ça va Dobby ? Ça va tranquille et toi, il se sert toujours la main dans Automoto. C'était vraiment un peu, voilà, un peu basique, c'est un fond d'Automoto. Pourquoi je parle d'Automoto les gars, c'est très simple, regardez ce qu'il y a à notre droite. Des autos ! Deux autos juste magnifiques, celle de Dobby, juste à la verte, vous la connaissez. Et à gauche, la mienne, M2 Compétition F87, M3 F80 Compétition. Deux voitures qui sont sorties dans les mêmes années, mais deux voitures qui ont quand même des petites différences. Même si moi, je suis sur une phase 2, toi aussi. Phase 1, phase 2. Moi, elle est un peu plus récente. Mais toi, elle est quand même un peu plus récente, parce qu'on est sur un modèle 2016 pour la M3, 2019 pour la M2. Et on va faire dans cette vidéo un petit comparatif, parce que les gars, on sait qu'on va acheter deux bolides de fou. Il faut quand même les rentabiliser un maximum, quoi. Non, mais en vrai, c'est deux bolides. C'est ça qu'on fait moitié du coup sur cette vidéo, l'argent. Non, c'est fou. Mais du coup, toi, tu l'as depuis quoi ? Un mois, un mois et demi ? Un mois. Un mois, moi, je l'ai depuis 5-6 jours, donc j'ai eu le temps de pas mal la tester, de voir un petit peu ce qu'il y avait sous le capot. On va d'abord commencer par les différences physiques extérieures, ensuite intérieures, et pourquoi pas du moteur, mais en vrai, je pense que c'est le même. Ouais, mais au moins... On est sur le V6 Biturbo. Les gars, je me suis pris un tonnerre de foudre, un tonnerre de Zeus dans les commentaires. V6 Biturbo, tu te fous de ma gueule ? Désolé, j'ai fait une petite erreur, c'est un 6 cylindres en ligne, il n'est pas envie, il est en ligne, avec toujours un turbo. Déjà, esthétiquement, les gars, quand vous les voyez, vous préférez la queue. Est-ce que vous êtes plutôt team M2 ou team M3 ? Oh, les feux allumés, maman ! Il y a les photos de la nouvelle M2 qui sont sorties. Elle est horrible. Les gars, on est d'accord que la nouvelle M2, elle est horrible ? Elle est vraiment moche. J'espère vraiment que c'est une fake. J'espère que c'était genre juste en mode, on ne peut pas montrer les vraies formes, mais voilà qu'on va ressembler un peu. Parce que si c'est le cas, mec, la calandre, elle est rectangle. Ouais, même les Ferrari, enfin... Après, peut-être qu'on s'habituera avec le temps, mais là, on la trouve vraiment moche. Mais du coup, voici ces deux modèles. On commence par quoi ? On commence par quoi ? L'avant. Déjà, ouais, c'est ça, l'avant. L'avant. On a des choses en plus sur nos voitures. Faut savoir que, par exemple, la lame, moi, c'est pas sur une M2 compétition, c'est pas cette lame. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça qu'on n'aura pas les mêmes... Déjà le capot. Moi, l'ancien propriétaire, voulait mettre un capot comme ça, donc on est sur un capot carbone. Une espèce d'aération en mode Fast and Furious. Pourquoi pas ? Moi, c'est un capot basique qui n'a pas été changé. Capot de M3 compétition basique. Au niveau du logo. Basic BMW. Voilà, que tout le monde peut avoir sur n'importe quel BMW. Toi, il y a une petite folie pour les 50 ans d'anniversaire. Toi, c'est une édition limitée, en fait. Ils t'ont fait une déco spéciale pour les 50 ans de... C'est le logo du 50e anniversaire. Qui reprend les couleurs de base de Rally, je crois exactement. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais par contre, moi, je t'avoue que je préfère un peu moins. Ouais, parce que toi, tu veux le gros logo. Ouais, j'ai un BMW. Calendres. Là, grosse différence. Non, mais surtout qu'elle est en carbone aussi. Ah ouais, c'est parce que je l'ai mis en carbone aussi. Ouais, mais moi, je l'ai pas en carbone. Toi, tu vois, c'est deux petits bouts. Moi, c'est une calandre. Ça fait un espèce de papillon, en fait. La calandre papillon. Donc, ouais, c'est une calandre. Alors que moi, on est vraiment sur une frontière ici, tu vois. Ici, c'est la France. Là, c'est l'Allemagne. Et là, c'est le Luxembourg. Donc, ouais, est-ce que je mettrais une calandre carbone comme toi ? Je sais pas. Bah oui, go. T'as une lame en carbone. J'ai une lame en carbone. Moi, c'était une noire brillante. Attends, il y a plus rien de noir brillant. Y a rien d'autre. C'est vrai, t'as raison. La petite Insigne M3. Toi, pareil. Petite Insigne M2, non ? C'est le seul que j'ai sur ma voiture. Et toi, non, tu la mets à l'arrière aussi. J'ai encore l'arrière. Et les deux lames carbone. Toi, je préfère parce que... Ah ouais, j'adore. Ici, ça vient remonter sur les tecos. Et tu vois, quand elle te regarde, du coup, c'est encore plus méchant. Alors que moi, les gars, on est vraiment sur une lame basique. Alors, j'en ai une autre de rechange parce que j'ai réussi à négocier avec Romain. Il y a un petit défaut. Elle a pris un poc. Elle a pris un poc. Mais je pense qu'elle va en prendre d'autres. C'est pour ça que j'ai laissé celle-là. Surtout si j'emmène à l'OEAC. Il y a moyen que le trottoir, tu vois, le petit trottoir, ça tape un peu. Ça lime la lame. Du coup, la tienne est plus basse ou pas ? Oh ! Ça n'est pas à dire. Au moins, on est... Je suis un peu plus bas. Ouais, je pense que t'es un petit peu plus bas. Ça n'empêche qu'on fait tous les deux la technique du zigzag dans les dodanes. Alors, on prend les dodanes en diagonale pour que ça tape un peu moins. Tu as frotté un peu, là ? Bah, première fois... Toi, mes dodanes. Ça a un petit peu... Je voulais la baptiser, quand même. Petite anecdote. L'autre jour, on a pris un parking souterrain. Quand t'es descendu, t'as frotté alors que moi, je frottais pas. Donc ça, c'est preuve aussi que je pense que la tienne est un peu plus basse. Ouais, et puis moi, elle est rigide de fou. Ah oui, c'est vrai. Elle est rigide. Pour aller vraiment préparer piste. Avec notamment les suspensions. On peut en parler maintenant. Suspensions donc combinées filetées. KW. Suspensions réglables. Donc ça, pour de la piste, c'est incroyable. La voiture est plus rigide. Alors que moi, on est sur des suspensions totalement d'origine. Alors, on peut les régler. Est-ce qu'on veut du sport, du confort, etc. C'est pas aussi élaboré que sa M2. En vrai, les gars, on parle... On n'est pas des pro-voitures. N'hésitez pas à nous rectifier en commentaire. On est quand même des gros jacquis. Et on l'assume. Voilà. Oui, on est des jacquis. Au lieu de nous insulter, à dire qu'on est des grosses merdes. Même si c'est le cas, à rectifier plutôt en commentaire. Le flanc. Déjà, le flanc, il y a une grosse diff. T'as une porte en plus. Que je n'ai pas. Parce que la M2, c'est une voiture coupée. La M3, c'est une voiture berline. 5 portes, 2 portes. Non, c'est pas une 5 portes. Bah, l'arrière, c'est un coffre. Bah ouais, mais c'est quoi une porte à l'arrière ? Anecdote, aussi pareil. Là, c'est une malle. Une porte, c'est quand tu peux passer par l'arrière pour aller dedans. Ah, donc là, j'ai une 4 portes. Voilà, t'as une 4 portes. Une, deux, trois portes. Deux portes. Tu peux pas aller de... Non, je peux pas aller de l'arrière. Donc ça, c'est la grosse diff entre M2 et M3. Comme entre M3 et M4. En termes de jantes. Alors toi, tu t'es fait plaisir. Tu t'es mis des petites jambes dorées. Elles sont juste horriblement dégueulasses. Après, on les a pas lavées nos voitures. On peut pas les laver. Moi, j'ai fait lavage de jantes à la main. Tu vois, ça a duré une semaine. Pour tout vous dire, en Bretagne, en termes de nappes phréatiques, de climat, de sécheresse, on a été vraiment impactés. Et on peut toujours pas laver nos voitures. Ça fait déjà trois mois, je pense. Et je crois que ça va encore reculer jusqu'en novembre. On lave à sec, chez nous, avec un petit chiffon. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Là, il y a la pluie, donc il faut en profiter pour laver. Les rétro, toi, t'es les rétro carbone ou pas ? Non, toi, non. On a exactement les mêmes rétro. Rétro, on a les mêmes, du coup. Toi, vert, moi, noir. Mais en vrai, c'est très beau. Bon, ça, c'est ça. Moi, c'est ça. Mais toi, il est siglé M3 aussi. Ouais, il est siglé M3. Il est siglé M3 vers la porte. Ouais. Moi, c'est siglé M2 vers l'avant. Et toi, il y a une aération. Oui, moi, il y a une petite aération. Sur ces voitures-là, les gars, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Ça a un coût, évidemment. Rien que mettre ça en carbone, ça peut être 300, 400 balles. Mais fois, je ne sais combien de trucs que tu peux changer. Tu arrives vite à des configs à 100k euros, tu vois. Donc le flanc, moi, je l'ai vite teinté. Alors à l'avant, je vous avoue que c'est pas légal. Toi, c'est dans la légalité. C'est 25% max. Moi, c'est d'origine. Je sais pas si on est dans la légalité. C'est moi, je pense pas. Toi non plus. En vrai, je pense pas. Parce que je crois que 25%, c'est très peu. Et là, j'ai l'impression que toi, t'es au moins à 50 et moi, à 70. Donc, si on se fait arrêter et que le mec est chiant, forcément, c'est chiant. Moi, les jandres, j'ai laissé d'origine. Jandres de M3 à compétition. J'adore. Toi, t'aimes pas trop, toi. Toi, c'est ce que t'aimes pas trop sur la M3. Moi, pour le coup, j'adore. En tout cas, je les changerais peut-être de couleur, mais un petit rappel noir. Non, noir. N'hésite pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous auriez fait. Mais moi, j'avoue que comme ça, j'aime beaucoup. Ça, j'adore. M2, M3, tu vois. Cet aspect un peu gonflé, un peu bodybuildé. Moi, je décale. Pour le coup, j'adore. Des cales, toi ? Ah, c'est les mêmes cales. Je pense que ça doit être les mêmes que j'ai mis sur la voiture de drift. Je ne sais plus combien de millimètres. Mais ça permet, du coup, de faire ressortir un peu la roue arrière, la jante. Pour que ça paraisse un peu plus joli. T'as quelque chose que tu veux sur ma voiture ? Tu essaies de me voler, là ? Ah, putain, oui, je n'avais pas fait gaffe. Ça, je le veux, ça. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, les gars. Mais c'est un truc qui passe tout en dessous. Et du coup, ça fait ressortir des petites ailettes sur les côtés. Et je trouve ça magnifique. Du carbone. Ça ajoute un truc en plus dans la voiture. Esthétiquement. Mais moi, c'est cool. C'est parce que ma lame avant, elle le ressent aussi. Oui, en plus. Donc, là, ça va avec, tu vois. Et toi aussi, sur le pare-brise, on n'avait pas fait gaffe. Mais t'as le bandeau. Ouais, j'ai un bandeau. On fait un peu racisme de loi. Voilà, pour les 50 ans. C'est ce qu'il y a dans les voitures, en général, de circuit. Moi, je ne l'ai pas. Mais c'est vrai que quand tu les vois comme ça, on voit bien que le mec qui connaît, il va dire que ça, c'est plus pour la piste. Ça, c'est plus pour rouler sur route, tranquillement. Ça sent même quand tu nous vois affûté piste, affûté dans la rue. Non, non. Toi, t'as affûté rien du tout. Est-ce qu'on ne passerait pas au cul de la caisse ? On irait pas voir son petit boulard, là ? Bon, là, en vrai, on est à peu près pareil. On a tous les deux la ligne Accra, qui coûte au moins 7k euros. Donc, c'est une ligne qui coûte cher, mais ça permet de faire du bruit. Et ça permet aussi de gagner un peu en perte, parce que la voiture est plus libérée. Et je pense qu'elle peut un peu plus carburée. Et toi, t'as Dekata aussi. Dekata, ouais. Et pas toi ? Non, moi, je ne suis pas Dekata. Heureusement, parce que là, je n'imagine pas le bruit. On a tous les deux ce petit buquet carbone. Voilà. Toi, tu voulais mettre un énorme aileron. Moi, je trouvais ça vraiment trop jacquit pour le coup. Ça viendra peut-être après, mais je ne sais pas si... En fait, ça dépend comment aller fixer elle. Des fois, il y en a, ils font aileron plus ça et j'aime pas tout ça. Ouais, ça fait trop jacquit. Toi, tu as gardé, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, le petit logo M2 Compétition, la petite insigne que moi, je n'ai pas. Après la peinture, parce que moi, c'est un covering. Ah oui, mais c'est les nouveaux coverings, ou en fait, c'est du spray, c'est ça ? Bah, c'est une peinture. Et du coup, tu l'enlèves comme un covering. C'est vrai que quand tu regardes la voiture, tu ne dirais pas que c'est un covering, on dirait que c'est vraiment la peinture. Toi, tu as enlevé les réflecteurs. C'est un diffuseur. Toi, il est carbone. Moi, il est d'origine, il est basique. C'est comme une typo grasse et moi, c'est une typo normale. On voit bien le carbone qui dépasse. Là, c'est magnifique, ici, en dessous, là. J'adore. Tu sais que après cette vidéo, tu vas quand même avoir une giga facture à faire pour passer les différents trucs en carbone, quoi. Oh là là, j'imagine pas. Les gens, dans les commentaires, il n'y en a aucun qui va dire, bah, mets-le pas en carbone, tu vois. Toi, tu as un bout dans la malle. Et pas toi. C'est-à-dire que si tu ouvres le coffre, ça change pas tes feux et moi, ça change un peu. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu as peut-être un peu plus de place pour rentrer dans ta... On va comparer le coffre après. J'avoue, on va comparer le coffre. Ce que je voulais dire, c'est esthétiquement, moi, il y a deux trucs que je vais changer en priorité. C'est un de mes goal life. Je veux des barres de toit. Mets-moi, je veux toi. Mais je sais pas pourquoi, les gars, les barres de toit sur les BM, je suis amoureux. Je trouve ça incroyablement beau. J'ai demandé à Europe BM Shop. Donc là, on a encore les fixations. Sauf que dessous, il y a un problème, c'est que c'est le carbone. Enfin, il n'y a plus en gros... C'est juste physique, quoi. Mais en dessous, il n'y a rien du tout. Mais du coup, je veux mettre des barres de toit. J'en ai parlé, ils m'ont dit, ça va être chiant, mais on peut le faire. Donc là, Dobby, j'ai une bonne nouvelle. Je peux peut-être mettre des barres de toit. Voilà. Et transition, Baptiste. Tous les deux, les toits carbone, mais ça, c'est d'origine sur les compétitions. On n'a pas le même ? On n'a pas le même, parce que moi, c'est rajouté. Si, c'est le même. En fait, mais sur la CS, ce n'est pas le même dessin. Le carbone, il est... Parce que moi, il est rajouté. Ce n'est pas d'origine sur une compétition, que toi, c'est d'origine sur les M3 compétitions. Pour ceux qui ne savent pas trop, vous avez M2-M3, ensuite M2-M3 compétitions, et ensuite M2-M3 CS. C'est le top du top, mais c'est ce qu'on n'a pas, du coup. Le coffre ? Ah, on a le même. Dans une M2, une voiture qui est censée être quand même assez compacte, un coffre aussi grand, ça fait plaisir. Bon, moi, les gars, je vous avoue que j'ai un peu plus de bordel. Non, toi, il est plus large. Ah, il est peut-être un peu plus long. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le même. Il y en a qui vont savoir, mais... Et du coup, j'ai acheté... Les gars, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour laver la caisse. Et là, c'est la ligne de mon S1000RR. Il faut que je donne un abonné, d'ailleurs. Là, attends, hop, je ne bouge pas. Oh, il est plus grand, toi ? Plus grand, toi. Je jure ? Et toi, il est plus large, parce que moi, il fait... Et toi, il est carré. Ecoute, ma voiture est meilleure que la tienne. Non. C'est pas ça que tu voulais dire ? Non, c'est pas vraiment ça. Sauf que tu changes tes plats. 41, c'est horrible. Bah oui. C'est quoi le département de Nantes ? 44. Ok, je vais mettre 44. Ah oui. En plus vert, ça va bien. Baptiste, est-ce qu'en terme d'extérieur, on a tout dit, là ? Moi, j'avais dit que je voulais changer du coup barre de toit. Et je vais peut-être fumer mes feux. Pas trop. Parce que ça fait vraiment jacquille, mais un petit peu, tu vois. On va être un petit film léger. Vous n'avez pas parlé de... On va parler de quoi, Max ? Le freinage. Moi, c'est vrai que je suis un peu moins optique, toi. Toi, c'est un disque céramique. Moi, c'est pas des disques céramiques. Moi, c'est un kit gros frein qui a été pareil rajouté. Donc moi, c'est plus perche. Ça freine beaucoup plus. Et niveau chauffe, ça chauffe plus vite, etc. C'est-à-dire que toi, dans un virage, tu vas te permettre de freiner un peu plus tard. Et moi, ça suce de fou furieux. Que toi, t'es tranquille. Parce qu'avant que ça chauffe... Et regarde la poussière de frein. T'as zéro poussière de frein. Alors que toi, mec... Moi, la poussière de frein, C'est quand même une giga grosse dif. Par contre, gratter là. Ouais, bah ça, c'est pas moi, malheureusement. Enfin, heureusement, c'est pas moi. De toute façon, j'en ferai d'autres des tatouages de jante. C'est vrai qu'on a un défi. Enfin, pas un défi, mais on s'est dit. Le premier qui raye sa jante, il prend en vidéo. Je veux sa tête en mode... Oh, quand t'entends le... Oh, non, non, non. Et tu dis, soit tu t'arrêtes. Et là, t'as envie de porter ta voiture pour pas que ça raye, ou soit tu finis. Ouais, tu finis. Tu fais comme Pudy, tu fais la roue entière, il a leçon. Hydraulique, c'est bien. Il n'y a pas besoin de mettre le petit truc comme à l'ancienne. Oh, la, 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 la. Ma, 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 le moteur. Alors, si je dis pas de connerie, on a, je crois, le même moteur. On va le voir. Ouais, les gars, c'est ça, le problème. C'est que là, quand je vois ça, j'ai envie de me dire que c'est magnifique, mais j'en sais rien. Parce que je sais pas. Je me connais rien, les gars, au moteur. Mais du coup, ouais, tout ce que je sais, c'est que c'est un 3 litres, 6 cylindres en ligne, avec biturbo, 450 chevaux d'origine. Là, on a une reprogrammation multimap, on peut monter à 550. Sur les roues arrières, en propulsion, tous les deux. Toi, pareil, t'as 450 chevaux d'origine. Toi, t'as le petit truc, quand même... Ah mon, les filles, j'ai numéro 1 sur 1, ma voiture est fini. Bon, on voit la vraie couleur, du coup, de ma voiture, à peu près avant. Ah ça, c'était la couleur avant ? C'est quasi celle-là, ouais. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est un blanc un peu cassé. Ouais, c'est ça. Tu sais que tu peux passer ça, je crois en carbone. Il y a beaucoup de gens qui, je crois, qui changent médecins en carbone. Ouais, bah pourquoi pas. Après, ce qui est bien, c'est que... Tu vois, c'est de l'origine, mais c'est du full carbone. Tu peux tellement tout faire avec ta caisse. Si tu veux upgrader une caisse vraiment à ton image, ça permet vraiment d'être libre. On ferme le truc. Toi, t'as une petite plaque aussi ? Bah avec ta couleur azurite Schwartz. Je sais que Mercedes, les moteurs AMG, ils sont toujours signés par le préparateur. Et là, je crois pas. Moi, c'est une giga tannée à fermer. Le carbone. On n'a pas montré ? Ouais, ouais. Tu as fait le carbone. C'est une tannée. Faut y aller... Faut commencer léger. Les puristes, ils vont être là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et pour terminer, extérieur, ce que j'ai, ce que t'as pas, le traitement céramique pour tout simplement le lavage de voiture. C'est beaucoup plus simple. Les gouttes, au lieu de casser les couilles, elles vont venir glisser gentiment vers l'extérieur. Et hop. Ça dure quoi ? Je crois 30 lavages ? 30-40 lavages. Ça permet d'encaisser un peu plus la pluie. Ok. L'intérieur, c'est parti. Différence, direct sur la porte, t'as un montant de porte. J'ai pas de montant de porte. Que toi, tu n'as pas. Vite qui se descend, tu vois, j'ai pas de montant de porte. Les coupées, c'est toujours ça, moi, je crois. Les gars, l'esthétique intérieure, c'est pareil, on peut tout changer comme on veut. C'est-à-dire que tu peux mettre ce petit bouton-là, start-top, en rouge. Ça coûte un certain prix, mais tu peux le faire. Ce petit bouton-là, M1, en rouge, c'est pareil, c'est un certain prix. Normalement, il est noir. Le carbone brillant, c'est pareil, c'est de l'option, l'avoir ici, ici aussi. Ça permet de finir un petit peu la voiture. Les palettes carbone, pareil, c'est une option, c'est 500 balles, c'est magnifique. Là, c'est là qu'on voit que, moi, par rapport à toi, la voiture est à 3 ans de moins. Même si BM, à ces époques-là, je trouvais qu'il faisait pas trop gaffe à l'amélioration, tu vois, en termes de modernisation de l'intérieur, je trouve que BM, ils étaient un petit peu en retard par rapport à Audi, Mercedes et tout. Là, on voit quand même une différence. Sur quoi Adobe ? Sur le compteur ? Le compteur, mec, qui est du coup tactile. Moi, j'ai l'écran tactile. Toi, t'as le cuir là. Tu vois, pareil, c'est là où ils font des bons en avant mais des bons en arrière aussi, tu vois. Moi, j'ai le tableau de bord en cuir, ça, c'est magnifique. Mais en toi, la grosse diff, entre moi et toi, c'est... C'est le compteur, ouais. Là, ça me choque. En 3 ans, c'est juste le compteur. En 2016, il n'y avait pas l'Apple CarPlay, donc ça a été rajouté. C'est une petite manip de la part de BM ou d'un garage, mais du coup, maintenant, je l'ai. Intérieur cuir. L'été, il y en a qui disent, tu transpires de fou. L'avantage aussi de ta caisse, c'est que voilà. Là, tu peux rentrer facilement à l'arrière. Tu n'es pas obligé de faire sortir le conducteur ou le passager pour rentrer, quoi. On a des petits trous dans les, tu vois. On peut me chatouiller avec le petit logo M3 en surbrillance. Le truc que Mathis rêve d'avoir sur sa Audi TT, un accoudoir. N'achetez pas de voiture si vous n'avez pas d'accoudoir. L'accoudoir, c'est le truc le plus important. Le frein à main, à main. Il n'est pas, du coup, électronique. Tu as même ça dans ta caisse, c'est incroyable. Ah, c'est les petites à l'arrière, là. Le petit filet anti-soleil, ça sera pour les enfants d'ici quelques décennies. On est toujours sur une prise allume-cigare. Donc moi, ce que j'ai fait, que je suis allé à Boulanger l'autre jour, j'ai pris un petit prise allume-cigare en USB-C. Hop, au lieu d'avoir de l'USB-A. Porte téléphone en MagSafe, iPhone 14. On vient mettre ça comme ça. Avec l'Apple CarPlay, c'est nickel. Un mec qui met son téléphone là alors qu'il a un Apple CarPlay. Volant le Cantara, ça on l'a tous les deux. En terme de volant, on a le même. Quasi le même volant, ouais. Il y a l'insert en carbone qui change, de toute façon, on le verra. Et les boutons. Et ça, j'ai hâte de vous dire d'ici quelques mois si ça suce vraiment facilement l'Alcantara. J'avoue que je m'en rends pas forcément compte, c'est surtout quand t'as les mains humides. On verra bien. Surpiqûre M, ouais. Pareil sur la ceinture. Petite surpiqûre M. C'est un petit détail, mais quand tu connais un peu les voitures... Ça fait plaisir. Même sur le frein à main, je crois que c'est là la surpiqûre. J'ai l'Alcantara aussi là. Alcantara sur le frein à main, ça c'est une option. Là je vous montre des détails, mais vraiment ça c'est 400 balles en option. Tu peux pas mettre le contact moi ? Pas de problème. On voit les écrans et tout. C'est là que tu vois que c'est une voiture un peu vieille quoi. C'est vrai qu'on a fait un bon en avant en quelques années qui est incroyable. Et du coup, retenir ton carbone brillant qu'on verra la dix là-bas, on a pas du tout le même. En fait l'intérieur ça ressemble quand même de fou, mais c'est juste des détails qui changent. Là c'est pareil. Kilométrage 66 666. Je l'ai passé il y a pas longtemps. Ah ouais c'est vraiment la voiture du diable. Du diable ouais, exactement. Allez c'est parti, go voir la voiture de Dobs. Ah le son ! Armand Cardon. Voilà, c'est très bien. Quand tu le mets trop fort, je trouve que les oreilles, le son, ouais je sais pas, à voir. Faut pas mettre au max quoi. Dobby, est-ce que je peux monter devant ? Ohlala ! Il y a une dernière fois où tu vas pouvoir. Déjà, grosse dif. On la voit direct. Les sièges les gars. On est sur des sièges à 13k€ là. Et en plus de ça, ils ont été fait aussi du coup, pareil sur mesure. Donc c'est pour le 50e anniversaire, on le voit, c'est grave. Enfin c'est cousu là-haut. C'est cousu bien. Mais l'avantage de ces sièges là, t'es peut-être un peu mieux maintenu et surtout tu gagnes en poids. Et pareil toi du coup, avec ton toit carbone, t'étais censé avoir du coup un toit grand. Ouais. T'as encore le bouton. Alors que du coup, ça ouvre le toit carbone. Ça ouvre du tout, oui. Mais du coup on a l'impression que c'est le même. Grosse dif. Là, ça fait trop plastique. Moi ça je suis deck. Ça c'est pas très bon. Là c'est un retour en arrière pour le coup. Et ce que je préfère, par contre toi t'as le carbone mat. J'adore. Je sais pas ce que t'en penses Mathis, tu préfères quoi. Moi je préfère celui-là. Tu préfères celui-là aussi. Pareil, là le frein à main, carbone mat avec l'Alcantara. Tu penses que niveau largeur de tableau de bord, est-ce qu'on a le même largeur ? Moi ici c'est plus large. Non mais est-ce que tout le long, est-ce que je pourrais prendre ton tableau de bord et le mettre dans ma voiture ? Non, moi je pense que je suis plus large. Et bien ça, on va vous demander les gars, parce que j'en sais rien du tout, mais j'ai l'impression que sur ma voiture c'est un peu plus large. C'est peut-être qu'une impression, mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme différence ? Toi t'as le petit bouton rouge, ça je suis jaloux. J'adore. Ça fait vraiment avion. T'es dans un avion. Mais moi il est rouge, mais là tu vois c'est noir. Par contre toi tu l'as en noir. M1 et M2 pour ceux qui demandent, ça c'est les Z que tu désactives. C'est en fait c'est toi qui configure. Ah c'est toi qui configure ? Tu fais des profils de pilotage, et nous ce qu'on a fait, on a la même chose. Sur le M1 on a dit... Sans Z, mais par contre quand tu pars trop, viens corriger. Je viens m'aider. Et là c'est mettre plus ciao, bisous, bye-bye. C'est moi qui gère, c'est tout ça. Donc ça, ça sera pas tout de suite. Non mais même ça c'est plus quand t'es sur piste, ou quand t'as envie de glisser dans les ronds-points, ou sur la parking. Moi sur piste ce champ M1. Après il y en a peut-être qui conduisent sans Z tout le temps. Donc le volant c'est à peu près le même. C'est le même sinon. Tu vois ici mon insert pareil, toi il était brillant, moi il est mat. Toi ça ressort un peu. Moi ça ça ressort, toi ça ressortait pas. C'est un détail, je me permets d'allumer le contact. Ton compteur j'avoue que je suis un peu jaloux, il est un petit peu plus joli. Bon bah par contre moi il y a marqué 330. Quand j'étais petit, je regardais que 5. Pour moi ça, ça voulait dire la vitesse de pointe. Toi il est marqué 300. Donc je dis ça, je dis rien. Oh tu viens de passer les 28K. 28 000 km alors que moi comme on l'a dit je suis à 66 000. Tableau de bord toi il est tactile donc c'est à dire que je peux faire ça. Et pareil t'as la molette ici aussi au cas où. Ça c'est cool. Le petit accoudoir. J'ai l'impression que le mien est plus grand quand même. Mais du coup intérieur pareil normalement. Intérieur pareil. Surpiqûre sur les petites ceintures. Moi je l'ai sur les sièges du coup c'est une surpiqûre. Allume cigare par contre toi, t'as la prise USB là. J'ai la prise USB et j'ai un allume cigare. Et t'as l'allume cigare aussi au cas où. Et si tu baisses la plaque. Là j'ai le numéro de la voiture. Waouh. Numéro 1 sur 1. On est là quoi. On est ensemble. Très très beau. Et ben je pense qu'en terme d'intérêt on a fait le tour. Comme je vous l'ai dit elle a été reprogrammée multi map. Je sais pas si on dit ça comme ça mais on va dire que oui. C'est ça c'est une reprogramme multi map. En gros vous avez 4 modes, 4 maps. Première map 100% sans plomb. Donc t'as 100% de la puissance en sans plomb 98. Deuxième map vous avez le 75% sans plomb 98. Donc 75% de la puissance. Donc là au lieu d'être à 550 tu seras à 450 je pense à peu près. Ouais c'est ça tu reviens d'origine quoi. Ouais tu reviens d'origine. 3 éthanol 100% et 4 éthanol 75%. J'ai pas mal de retours comme quoi l'éthanol sur ces voitures avec les injecteurs c'est peut-être pas bien. Ça fragilise un peu la voiture. C'est pas à me dire en commentaire pareil. Est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'éthanol ou pas. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors on reste appuyé là et là le contour. Tac. Là t'es en mode 3 donc éthanol 100%. Map 2, map 3, map 4. Et on a pas du coup le flexule. Donc c'est à dire que si on veut passer de l'éthanol au sans plomb. Faut vraiment taper dans la réserve au maximum. Mettre l'essence et changer de maigre. Donc voilà ça c'est important. Tu peux pas genre te dire il me reste 200 bornes. J'ai du sans plomb je mets de l'éthanol et hop ça marche. Non faut éviter. On voit là il y a des trous c'est pour les harnais. Ah c'est quoi ça ? Normalement j'ai des fixes Isofix. Donc Isofix c'est pour tout ce qui est siège bébé. Des bacs. Voilà Isofix énorme. Et en fait moi je m'en sers pour mettre mes harnais. Parce que j'ai des harnais du coup pour la piste. Ah oui donc tu mets tes harnais tu les fixes là-bas. Ca et en dessous le siège ouais des 4 points. Et dans tous les cas pour faire du circuit comme tu fais à Manico. C'est obligé un harnais les gars. Le freinage il est tellement agressif. C'est trop dur. Un petit démarrage ouais. On va comparer un peu le bruit. Pour terminer ouais. Ah les gars oui j'avoue qu'il n'y en a pas qui attendent que ça. Je peux mettre le mode sport ? Juste il va falloir que t'attendes un peu qu'elle chauffe. Non c'est parce que sinon tu regardes. Je sais pas si t'as tu l'as ce message. Ah non je l'ai pas. Bon en gros là les valves sont pas ouvertes. Mais sport plus d'ailleurs. Et là faut juste attendre un petit peu. Après elle fait déjà un bon bruit sans les valves ouvertes. Bah mais les valves ouvertes c'est vraiment. Il sert bien. Est-ce qu'on tente avec la mienne ou pas les gars ? Oui. En fait elle vient pas faire le glu 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 glu. Mais sur la route elle me le fait. Là c'est peut-être parce qu'elle est pas assez chaude. Et là tu fais beaucoup plus de brûquement. Le décata c'est horrible là. Ah ouais ? Ah vas-y gros. Voilà on attend pas Patrick. Les potes j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà petite présentation de nos deux bolides. Des fois on a peut-être dit des petites conneries. N'hésitez pas à nous rectifier en commentaire je le rappelle. Ouais on se refait ça dans un an. Genre un apport chez toi, ton autre voiture ? Ouais exactement. Ouais gros. Let's go. Prochaine vidéo on va quand même aller les essayer sur route. Parce qu'on a pas vraiment roulé sur route en vidéo. Ça peut être cool de mettre une GoPro là. Et de voir un peu la réaction et tout ça peut être pas mal. Et on se verra un jour sur circuit tu viendras avec moi ? Ouais. Sur ce les gars passez une excellente soirée. Je vous aime très fort. Ciao ! Ciao !